Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Bonjour Patrick Der. Oui bonjour. Vous avez dit lors de cette présentation de la 54e édition du salon du Bourget, marre du bashing. Oui j'en ai marre, vraiment marre. Une toute petite minorité de gens s'arroge le droit de dire l'aviation doit disparaître. Or quand on regarde ce qui se passe au niveau de la planète on a en gros un milliard de gens dans les pays occidentaux, Amérique, qui ont profité de l'aviation pendant très longtemps et aujourd'hui les autres plaques continentales, l'Afrique, l'Asie, accèdent à un niveau de revenu qui va leur permettre de voyager. A-t-on le droit de leur interdire de voyager ? Est-ce que quelques personnes ont le droit de dire vous n'avez pas le droit de voyager ? Non, ce n'est pas vrai. Ça on ne peut pas l'accepter. Alors quelle est la responsabilité que nous avons, nous, dans le monde de l'aéronautique ? Eh bien on a la responsabilité, comme on l'a toujours fait, de permettre la transformation de nos avions pour arriver à décarboner nos avions. Et nous saurons le faire. On a toujours su dans le monde de l'aéronautique évoluer. Et nous saurons, on le sait déjà, on a déjà la liste des briques technologiques qu'il nous faut franchir pour arriver à décarboner nos avions. Ça va prendre un peu de temps, c'est vrai. Ça va prendre beaucoup d'argent, oui, mais c'est notre responsabilité à nous, pays riches, que de permettre la décarbonation des avions. Vous allez profiter de cette 54e édition du Salon du Bourget pour l'expliquer au grand public et de quelle manière ? Alors, pendant le Salon du Bourget, on a quelques thèmes que l'on va mettre en avant, en particulier la décarbonation avec trois sous-thèmes dans la décarbonation. On va inviter 300 start-up. Pourquoi les start-up ? Pourquoi inviter ? Parce qu'un certain nombre des briques technologiques dont on aura besoin seront le fruit de ces petites entreprises disruptives qui permettront d'y arriver. Elles survivront pas toutes, mais à la fin du parcours, d'ici trois à quatre ans, nous aurons les briques technologiques dont nous avons besoin. On va aussi faire un zoom sur la mobilité avec les fameux taxis volants. Ça sera la première exposition à ce niveau-là de taxis volants dans le monde. Et enfin, on a ce qu'on appelle le Paris Air Lab qui est, là pour le coup, la réunion de toutes les professions contribuant à l'aviation. Je pense aux énergéticiens, je pense aux aéroports, je pense bien entendu aux constructeurs aéronautiques. Ces gens-là seront réunis pour montrer quelles sont les étapes déjà franchies et celles qu'il nous reste à franchir pour arriver à la décarbonation. Et quand les visiteurs viendront, ils auront un petit guide qui leur permettra, spécial, c'est la première fois que nous le ferons, qui leur permettra de trouver leur chemin pour aller voir ce que nous faisons. Et puis, il faut rappeler que le secteur recrute énormément. Alors, le secteur recrute énormément. Nous avons besoin de beaucoup de recrutement, environ 25 000 cette année. Pourquoi est-ce que le secteur recrute ? Tout simplement parce que la demande, c'est-à-dire les ventes d'avions, les ventes d'avions que nous engrangeons aujourd'hui sont supérieures à ce que nous engrangions avant la crise du Covid. Donc, il y a plus de demandes d'avions, en grande partie motivées par le fait que si nous voulons arriver à la décarbonation, il faut que nous ayons des avions modernes qui consomment moins de kérosène et laissent moins de traînées de CO2. Le recrutement dans le secteur, c'est environ 25 000 embauches par an. Oui, c'est à peu près 25 000 embauches telles que nous le voyons aujourd'hui. On est passé dans une phase où, autant à un moment donné, on se posait la question, au moment du Covid, est-ce qu'on va arriver à vendre ? Là, la vente, donc la demande, ce n'est plus un problème. Par contre, l'offre, la capacité à produire, elle est trop faible et donc, on a besoin de beaucoup recruter. Et puis, pour finir, vous souhaitez que le Bourget, le Salon du Bourget, redevienne soit cette grande fête populaire de l'aviation avec toute une série d'animations. C'est tellement fantastique ces avions, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire qu'il faut que ce soit une fête. La sinistrose, un peu, c'est bien, trop, ça suffit. Donc, oublions la sinistrose, voyons le plaisir, voyons la fête et voyons, attirons tous ces jeunes pour qu'ils deviennent demain les ingénieurs, les techniciens, les compagnons dont nous aurons besoin pour décarboner l'aviation. Merci Patrick, d'ailleurs.